Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Family Dynamics. Dans le dernier épisode, Matteo a reçu une proposition de travail à San Seguia pour un poste de chef. Il a annoncé à sa famille qu'il allait accepter l'offre et a proposé à Valentina de le suivre. Même si cela fait peu de temps qu'ils sont ensemble, il sent qu'il a peut-être rencontré la femme de sa vie et aimerait voir où la relation peut les mener. Valentina était très surprise, mais a promis à Matteo de réfléchir à cette proposition et à ce qu'elle implique. a abandonné son rêve de devenir une actrice mondialement connue. Et je suppose que vous vous demandez donc ce qu'elle a décidé. Et bien, après avoir pesé le pour et le contre, elle a réalisé que sa carrière ne décollerait probablement jamais et que l'ambiance de Delsol Valley commençait également à lui peser à elle aussi. Elle aspire à autre chose, une vie plus calme, plus connectée à la réalité, et surtout au fond d'elle, elle sait que ce qu'elle ressent pour Matteo est différent de tout ce qu'elle a pu ressentir par le passé. Pour la petite histoire, elle a même demandé Matteo en mariage quand j'ai préparé le gameplay, donc clairement je n'ai pas accepté, mais ça peut bien dire qu'elle est quand même très amoureuse. Comme vous pouvez le voir, elle a donc accepté de suivre Matteo et les tourtereaux sont donc partis en direction de San Secoia, où ils ont loué un petit appart sur la place du centre, en attendant d'avoir les moyens de s'acheter une jolie petite maison. Ils sont installés depuis hier, donc ils ont déjà commencé à poser un peu leur carton, tout ça. Mais on va prendre le temps de découvrir la ville, mais surtout d'explorer les hobbies de Valentina, pour voir ce qu'elle pourrait faire comme métier, puisque du coup, il va falloir qu'elle trouve une nouvelle voie, un nouveau chemin à suivre. Mais avant toute chose, je vous propose de découvrir ensemble la construction que j'ai sélectionnée pour le let's play, il s'agit de la construction de Lapentine, qui avait participé au challenge où il fallait rénover l'immeuble. J'ai adoré ta construction et je ne suis pas la seule, les commentaires penchaient clairement en ta faveur. On l'a déjà découvert quand on a visité vos créations, mais on va faire un tour très rapide pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, sinon je vous la remets dans le petit. Donc par ici, on a un petit stand pour s'acheter des boissons, ici on a un premier parking, et de l'autre côté on en a un deuxième, on a un arrêt de bus. Juste ici, on a un petit coin barbecue pour faire des barbecues avec les résidents, on a un local à vélo, un petit coin pour les poubelles, on a une partie un peu parc partagé de la résidence, qui est très sympa, on a de quoi se poser et admirer la vue, donc ça c'est chouette aussi. On a également ici toute une partie jardin communautaire, pour que Mathéo puisse un petit peu exercer ses talents de jardinier. Et quand on regarde ici, on a de quoi faire du sport, une petite partie de basket, donc c'est plutôt cool. Si on revient à l'entrée de la résidence, donc ici on a l'arrivée dans le couloir, qui est très beau ma foi, et nous on est au dernier étage, on arrive ici à une porte qui est celle de l'appartement de Mathéo. On a par ici un joli petit salon, il a déjà commencé à poser toutes ses petites photos, comme vous pouvez le voir. On a ici un joli coin cheminé qui est très agréable. Par ici on a une jolie salle à manger pour recevoir tous nos amis, enfin pour l'instant on n'en a pas beaucoup sur place, mais j'espère qu'on aura bientôt plein de monde à inviter. Ici on a un petit balcon, j'ai enlevé ce qu'il y avait eu dans la construction de base, et j'ai juste mis une petite table pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'on va y mettre. Et par ici on a une jolie cuisine, alors je me suis permise de la modifier un tout petit peu. J'ai rajouté quelques petites décos, mais surtout un micro-ondes, un appareil à gaufres, je l'ai récupéré d'ailleurs dans la coloc puisqu'on l'avait acheté avec nos sous, une petite machine à café, le livre de recettes de grand-mère Lydia, la grand-mère de Mathéo, qui lui a légué ce livre avec toutes ses bonnes recettes de famille. Par ici, quand on continue, on a donc la salle de bain, pareil, j'ai commencé à ajouter un petit peu de bazar. On a une douche ici et des toilettes. Par ici, on a un coin buanderie, ça va être très pratique. Par cette porte-ci, on rentre dans la chambre de Mathéo, qui est trop trop belle, fin de Mathéo et Valentina même d'ailleurs. Donc ils ont un très joli lit, plein de rangements, voilà. Je n'ai pas encore rempli de ouf, mais j'ai installé un peu le coin bureau puisque je me dis que Valentina, elle va sûrement chercher un travail, donc elle va avoir besoin peut-être d'imprimer des CV, des offres d'emploi, tout ça. Et la dernière porte mène un peu à une pièce bordel, voilà, une pièce qui n'est pas trop... qu'ils n'ont pas nettoyée quand ils sont arrivés. Le propriétaire l'avait déjà laissée un peu vide. Et eux, ils ont posé leur bazar, pour l'instant, ils ne savent pas trop quoi en faire, ils sont en train de réfléchir. Peut-être un bureau, peut-être un petit coin sport, peut-être une chambre d'amis, ils n'ont pas trop d'idées pour l'instant, mais bon, on a le temps de découvrir tout ça. Donc voilà, nos petits tourtereaux sont enfin ensemble, ils ont mis pas mal d'argent de côté. Valentina a ajouté ses fonds à ceux du foyer, elle a aussi des comptes épargnes, Mathéo en a également. Il faut savoir que l'appartement, il le loue meublé, donc bien sûr, les meubles, on ne les récupérera pas, il y a quelques petites décos qui sont à nous, par exemple, cette petite enceinte, elle est à nous, les photos, les petits objets de cuisine, il y a pas mal de choses qui sont à nous, mais globalement, l'appart est meublé. Donc mine de rien, le jour où on va vouloir acheter une maison, on devra peut-être faire un petit prêt, parce que ça va vite nous coûter cher, cette histoire. Mais bon, en attendant, ce que je vous propose, après cette super longue intro, c'est de passer en mode jeu. Alors normalement, Mathéo travaillait aujourd'hui, mais je lui ai fait prendre un petit jour de congé pour qu'il puisse se reposer et s'installer, parce que sinon, ça faisait pas trop sens, et surtout, je voulais qu'il passe du temps avec Valentina, qu'ils explorent la ville. Enfin, emménager ensemble, je pense qu'ils sont dans une petite bulle d'amour, donc on va faire des petites interactions, on va essayer de papoter, discuter des recettes préférées. C'est vrai qu'il peut lui demander, bah écoute, maintenant qu'on vient ensemble, dis-moi un peu ce que t'aimes manger, que je puisse te le préparer. Oh, regardez, j'ai téléchargé une petite interaction qui est trop mignonne, ça s'appelle Inviter à venir s'allonger sur les genoux. Bon, elle est un petit peu buggée, mais franchement, c'est pas trop mignon pour des petites soirées télé comme ça en amoureux, attendez. Regardez, ils sont posés là, devant leur petite télé, si c'est pas génial. Voilà, je viens de voir qu'ils avaient un petit sentiment de style de vie confortablement compatible. Je me dis que ce soir, on pourrait peut-être sortir, je sais pas, essayer d'explorer un petit peu la ville plutôt que de rester là. Et demain, on explorer un petit peu les hobbies de Valentina pour voir ce qu'elle pourrait faire de sa vie. Là, je pense qu'ils ont envie de profiter maintenant qu'ils sont un peu installés. Alors, nous voilà en mode déplacement. On va rester deux minutes sur cette vue-là pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans la ville. Je l'ai pas mal modifié. Ici, j'ai mis des constructions de NS. J'avais pas du tout mis ça de base, mais en fait, je les ai trouvées dans la galerie et j'ai trouvé trop chouette. Elles vont vraiment trop bien dans l'ambiance. Donc ici, il y a un spa avec une petite piscine et tout ce qu'il faut pour faire du sport. Ici, on a un bar, un genre de bowling aussi, je crois. Ici, on a un petit resto trop mignon. Donc ça, c'est vraiment le quartier centre-ville, on va dire. Quand on continue par ici, on a un quartier résidentiel. Donc on a plusieurs petites maisons. On les verra au fur et à mesure. Et ici, il y a le fameux centre d'activité qui a été construit par Plumbop Kingdom, je crois. Et ici, j'ai mis un terrain. Alors, je sais plus du tout qui l'a construit. Je crois que c'est Quatre Vars, où il y a une friperie et un salon de bubble tea. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Il y a aussi un petit café, je crois. Pour l'instant, je n'ai pas mis beaucoup de familles. Je crois qu'on doit avoir quatre ou cinq familles pour l'instant, dont la plupart dans l'immeuble de Matteo. Mais bon, je me le ferai au fur et à mesure. Là, pour l'instant, je me dis, il y a déjà plein de choses à découvrir dans cette ville. Donc on ne va pas se précipiter. Alors, nous voilà arrivés. Donc on va faire un petit tour rapide. Ici, on a l'accueil du bowling. Ici, on a trois pistes de bowling. Par ici, on a plutôt une partie bar. Il est très sombre, ce bar, mais il est très sympa. Donc on a de quoi jouer au babyfoot, faire des jeux de cartes. Il y a un petit piano. Quand on passe à l'étage, il y a une partie un peu boîte de nuit, j'ai envie de dire. Avec ici, un DJ qui est en train de mixer. On a aussi des toilettes, bien sûr. Ici, à l'étage, on a la partie arcade de la salle de jeu. Donc on peut peut-être venir s'asseoir ici avec notre chéri. Voilà, donc on a commandé un petit verre pour Valentina et nous-mêmes. Oh là là, les gars, j'ai trié mes CC l'autre jour. La moitié de mes Sims sont chauves. C'est un enfer. Vraiment, ça me déprime. Alors, on boit notre petit verre. Et je me dis, il y a un mec qui s'assit à côté de nous. On pourrait se présenter. Voilà, présentation. Comment on pourrait faire genre à mes cales ? Est-ce qu'on a ça quelque part ? Voilà, sa petite pente à la main. Il est en train de faire connaissance avec Thomas. Thomas, pour ceux qui ont déjà regardé mes let's play ou mes vidéos, c'est un pompier. Et je l'aime beaucoup de personnages. Je le trouve très chouette. Donc, je pense qu'on va papoter un petit peu avec lui. Voilà, on se fait des copains. Et la relation a super envie de progresser entre les deux. Bon, Valentina, elle est un peu plus réservée. Je pense que pour l'instant, elle n'est pas forcément à son aise. Elle veut faire un bowling. Faut-il dire, ma bichette, on n'a pas trop le temps non plus, quoi. Puisqu'en d'ici une heure, on va aller manger. Est-ce qu'il n'y a pas des gens avec qui tu pourrais faire connaissance ? Quand je vous dis que mes CC ont été triés, vous voyez. Mais tous mes Sims sont à moitié à Walp, quoi. C'est n'importe. Mais bon, en même temps, c'était très satisfaisant. Ah, à l'étage, j'ai un peu plus de monde. Peut-être qu'on va rencontrer des gens. Alors, ici, je reconnais notre petite voisine. Donc, on pourrait peut-être aller la saluer. Vous ne le savez pas, mais moi, je le sais. Puisque je l'ai placé. Lui, pareil, c'est un de nos voisins. On pourrait peut-être lui dire bonjour. Et d'ailleurs, Matho, viens aussi dire bonjour à tes voisins. Ça pourrait être chouette. Alors, ils se sont mis juste à côté de la cabine du DJ pour papoter. Je ne sais pas si c'est très pratique. Mais en tout cas, ils sont en train de faire connaissance avec leurs voisins. Donc, Andela et Richard. Matho, est-ce que tu as pu te présenter ? Ouais, tu as pu te présenter vite fait. Bon, écoutez, la conversation est plutôt drôle. Elle se passe bien. Je pense qu'on va prendre congé. Et puis, on va aller faire un petit tour au resto. Alors, nous voilà arrivés au restaurant. Il y a plusieurs petites tables à droite à gauche. Je pense qu'on va prendre une table à deux pour ne pas être trop embêté. Est-ce qu'en haut, il y a des tables ? Non, en haut, c'est plutôt une partie barre. Bon, écoutez, on va se mettre en bas. Si on peut demander cette table, ce serait chouette. Ah, ben, ils se sont changés. Bon, vous savez, vous étiez bien dans votre tenue. Attendez, je vais vous rechanger vite fait. Oh, elle est trop mignonne, cette petite tenue. Elle va mettre ça. Et Mathéo, je ne sais pas pourquoi il s'est changé aussi, là. Mais il m'a fait n'importe quoi. Alors, Mathéo est parti demander une petite table à l'hôtesse. Donc, on va tout de suite commander parce que ça met toujours trois plombes. Alors, j'ai changé un peu le menu de base par rapport à ce que NS avait fait. Et j'ai mis plutôt un truc un peu mexicain, Amérique latine. Enfin, je ne sais pas vraiment si c'est le thème. Mais je veux un truc qui correspond un peu plus à mon gameplay, à ce que j'avais prévu. Donc, j'ai refait un peu le menu. Je pense qu'on va leur prendre le repas. On va prendre direct un plat parce qu'on n'a pas 4 heures non plus. Je pense qu'on va prendre du poulet comme ça pour Mathéo. Je suis sûre qu'il kiffe. Et Valentina, je vais lui prendre brochette de poulet. Ça doit être pas mal. Allez, hop, on prend ça. On va leur prendre une petite boisson. Une petite pinte. Allez, hop, on leur met ça. Je ne sais pas si ça va très bien ensemble. On valide. 28 balles, ça va. On se fait plaisir, mais on reste raisonnable. Bon, là, il va falloir être un peu romantique. Donc, on va faire ça correctement. Amour. Ah oui, d'accord, le serveur est déjà là pour prendre la commande. Mais ça, on adore. On kiffe même. Bon, bah écoutez, on va pouvoir attendre le repas tranquillement. On va faire des petites blagues. Raconter une histoire drôle. Ça, c'est top. On va faire des petites blagues. Hop, et alors là, avec les petites lumières qui viennent de s'allumer, mais c'est beaucoup trop romantique. J'aime trop. Franchement, regardez, ils n'ont pas l'air hyper heureux, quoi. Non, mais regardez comme ils sont mignons tous les deux. Je les trouve vraiment trop cute. Par contre, il est déjà 21h30. On n'a toujours pas été servi. C'est vraiment n'importe quoi, le resto dans les Simis. Heureusement que ce n'est pas comme ça dans la vraie vie, vous imaginez. Ah, bah voilà, notre repas est arrivé. Oh là là, il n'a pas l'air terrible. Mon Dieu, il a l'air pourri. Bon, Mathéo, il va falloir que tu te fasses embaucher ici, apparemment, parce qu'il est nul, le resto. Oh non, je suis dégoûtée pour eux, quoi. C'est médiocre. Oh là là, il n'y a que la boisson qui est normale, quoi. Et normale, ce n'est pas ouf. Au resto, tu es censé bien manger. Oh non, mais Mathéo, surtout que lui, c'est un fin gourmet, il doit être dégoûté, quoi. Bon, c'est bien de parler, mais il va falloir manger, les gars, parce qu'il est déjà super tard. Boisson décevante. Ah, bah, il n'y a pas que la boisson qui va être décevante. T'inquiète pas, mon coco. En plus, il est sou, puisqu'il boit l'alcool, oui, parce que j'ai un mode pour ça, je vous rassure, ce n'est pas un truc du jeu. C'est dommage, parce qu'il y a une bonne ambiance, mais vraiment, la nourriture est dégoûtante, super. Donc, ils vont être malades, en plus, à tous les coups. Elle, elle ne réagit pas trop, elle est un peu pompette. Ouais, non, la nourriture, elle n'est pas bonne, elle a un arrière-goût désagréable. Bon, bah, ce n'est pas fou. Même le serveur, il se rend compte que ce n'est pas terrible, quoi. Donc, je pense qu'on va payer l'addition, parce que ce n'est vraiment pas terrible. Ah, bah, tiens, il y a encore une de nos voisines qui est juste ici. Ah, elle aussi, c'est notre voisine. Bah, attendez, on va aller la saluer, on l'a croisé tout à l'heure. On pourrait au moins lui dire bonjour. Euh, Chufu, toi, tu vas venir dire bonjour aussi. Et ça, c'est sa petite fille qui a l'air au bout de sa vie, on va quand même lui dire bonjour aussi. Ah, bah, finalement, tout le monde est venu à la table pour parler, quoi. Elle, c'est Angela Fleming, c'est une Sims que j'ai créée, et je l'aime trop. Je trouve qu'elle a dégagé un truc, mais tellement gentille, tellement besenveillant. Ah, mais quand on passe à l'étage, il y a plein de monde. Mais, attendez, on va peut-être pouvoir monter et rencontrer des gens. Euh, ah, bah, ici, oula, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il est déguisé, lui ? Alors, moi, je m'embête à faire des trop belles tenues aux Sims. Lui, en plus, je l'ai relooké il n'y a pas longtemps. Et lui, il me fait ça. Non, mais ça va pas. On va te mettre une jolie petite tenue, voilà, much better. On va peut-être pouvoir monter et se présenter au reste des personnes qu'il y a ici. Valentine, en plus, je crois que t'es aux toilettes, donc tu dois être là-haut. Parfait, tu vas pouvoir te laver les mains. Non, tu te laves les mains en haut de préférence. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Euh, on va lui faire parler un petit peu à ses voisins, puisque lui, c'est un de ses voisins également. Il habite dans l'immeuble, donc elle va pouvoir venir se présenter. Voilà, mais pourquoi vous parlez dans les toilettes tous les trois ? Ça n'a pas de sens. Venez discuter ici, à la limite, si vous voulez, hein. Mais ne me parlez pas dans ces endroits-là. D'ailleurs, on pourrait peut-être venir se présenter à Rosario. Elle, elle habite pas dans le voisinage, mais je pense que ça va bien matcher entre les jeunes femmes, en tout cas, j'espère. Elles ont un peu la même personnalité, un peu les mêmes envies dans leur life. Donc je pense que ça pourrait bien matcher. Donc si tu pouvais te lever pour aller dire bonjour à cette petite Rosario, ça me ferait très plaisir. Ou ne pas te lever, mais au moins lui dire bonjour. Donc on pourrait peut-être lui demander ce qu'elle fait dans la vie. D'ailleurs, en plus, il y a son mari juste là, donc c'est l'occasion de le rencontrer également. Rosario est auteur indépendant. Cole est consultant indépendant. Donc ils ont tous les deux indépendants, super. Où est-ce qu'ils sont partis ? Bah, Cole est là, donc on va continuer de papoter un petit peu avec lui. Amicale, papotage, faire connaissance. Je pense qu'ils sont contents de faire des rencontres, puisque c'est vrai que quand tu arrives dans une nouvelle ville et que tu connais vraiment personne... Ouh là, ma théo a une intoxication alimentaire. Oh non, le pauvre ! Bah, c'est pas possible. Mais c'est quoi ce restaurant de Moise, là ? C'est pas possible. Ma théo, t'es où ? Bah, je pense qu'il va aller vite fait vomir aux toilettes, le pauvre. Oh non, le pauvre ! Franchement, le pauvre, pour sa première soirée, c'est pas cool, quoi. Oh là là ! Ma théo doit immédiatement appeler le restaurant. Bon, vous savez quoi ? On va faire ça tout de suite. Bon, on y est, mais je suppose qu'il faut passer par le téléphone. Signaler une intoxication alimentaire. Bah, si c'est pas ça, je sais pas ce que c'est. Alors, il a appelé, oui, c'est bon. Ah oui. Ah, mais du coup, il nous donne de l'argent, mais trop bien. Essayez de boire beaucoup d'eau, nous sommes vraiment désolés de n'en parler à personne. Bon, Valentina, du coup, on va rentrer, parce que ma théo sait pas trop la forme, là. On va rentrer tout de suite. Alors, nous voilà de retour à la résidence. Donc, on va peut-être pouvoir monter tout de suite à l'étage. Je pense que ma théo va venir se laver les dents. Valentina, elle va prendre une petite douche rapide pendant ce temps-là. Prendre une douche. Bon, voilà, déjà, il doit se sentir peut-être un petit peu mieux. On peut peut-être essayer de revomir un peu pour que ça passe. Je sais pas si ça va vraiment l'aider. Et après, il pourra peut-être prendre un verre d'eau. Alors, Valentina, non, tu vas pas aller faire du sport. Ce serait bien d'aller dormir, même si t'es pas fatiguée. Je sais pas pourquoi leurs besoins ne descendent pas. Bon, après, ils se sont levés peut-être tard aussi ce matin. Avec le déménagement, ils étaient peut-être un peu fatigués. Mathéo, essayez de boire un verre d'eau. Ça ira peut-être mieux. Pas tellement, j'ai l'impression, hein. Oh, le pauvre, il est vraiment au bout de sa vie. En plus, il est en train de dessouler. Non, mais le pauvre. Oh là 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 là, boisson décevante. Non, mais il n'y a rien qui va, quoi. Bon, eh ben, écoute, tu vas en profiter pour aller astiquer les toilettes et les utiliser. Enfin, à mon avis, t'as pas envie de les astiquer, là. T'as juste besoin de les utiliser. Juste, c'est vachement romantique, quoi. Quand tu viens d'emménager avec quelqu'un et que t'es malade, c'est génial, quoi. Vraiment, un plaisir. Et Valentina, elle est partie se coucher. En plus, rien à foutre, quoi. Ah, il va mieux, il est guéri. Bon, bah, c'est bon. Bah, tu vas pouvoir astiquer parce qu'à mon avis, t'as pas envie que Valentina voit ça. Elle, à mon avis, elle va juste se réveiller pour vérifier qu'il va bien. Elle va venir lui demander comment ça va. On va faire ça de suite. Amicale, papotage, comment on pourrait faire ça ? Comment tu me trouves ? Comment s'est passée la journée ? A priori, pas bien, mais... Ouh, en plus, elle a mis une belle petite nuisette. Est-ce qu'il y aurait un message subliminal, Valentina ? Ah, bah, le voilà, il arrive. Elle pourrait peut-être lui demander comment il se sent, mais qu'est-ce qu'ils font ? Bah, pourquoi ils dansent ? Qu'est-ce qu'il leur prend ? Oh, non, mais c'est trop mignon. Mais qu'est-ce qu'il leur prend ? Les interactions autonomes, elles me font des trucs bizarres, quand même. C'est trop mignon. Oh, ils vont se faire un petit bisou. Attendez, je veux voir le petit bisou. Oh, c'est trop mignon. La voix, ils ont l'air quand même bien heureux à deux. Est-ce que c'est pas un super match qu'on a fait, là ? Franchement, les gars. Bah, écoutez, les 6h du matin, je pense que pour célébrer ça, ils vont avoir le droit à un petit crac-crac. Bon, bah voilà, ils ont plus qu'à dormir un petit peu, quand même, parce que là, sinon, ils vont être fatigués. Oh, ils se referent un petit bisou. Allez, allez dormir un petit peu, les gars, parce que là, ça va pas le faire. Surtout toi, Mathéo, je pense que t'es un peu fatigué après ton intoxication alimentaire et ta séance de crac-crac. Non, mais regardez-moi tous ces moudlets, quoi. C'est n'importe quoi. Allez, ils vont avoir le droit à une petite grasse mat, vu qu'ils sont couchés tard. En plus, Mathéo, je crois qu'il travaille aujourd'hui. Ça, ça va être vraiment dur pour lui. Bon, il travaille à 15h, ça va. Ça va, franchement, il y a pire. Bah, écoutez, il est midi. Je pense que là, par contre, on va se lever. Mathéo, tu es chargé du petit-déj, puisque Valentina, je sais pas trop quel est son niveau en cuisine. On va regarder après. On va faire... Enfin, petit-déj, on peut même faire un déj, vu l'heure. Préparer un repas. On pourrait peut-être faire une petite quiche aux poireaux. Ça peut être pas mal. Allez, on va faire ça. Valentina, quel est ton niveau en cuisine ? Bon, elle est que niveau 2, mais presque niveau 3. D'ailleurs, c'est vrai qu'on connaît pas trop ses compétences, mais on regardera après, une fois qu'elle sera prête, et on va essayer de faire un peu connaissance avec elle en tant que Sims utilisée. C'est vrai qu'on la connaît que à travers les petits rencoeurs qu'elle a pu avoir avec Mathéo, donc c'est quand même pas terrible. D'ailleurs, je me dis qu'elle pourrait peut-être faire une petite lessive. Hop, on va aller mettre ça dans le sèche-linge. Mathéo, il est en train de préparer le petit repas. Je trouve ça trop mignon, là, qu'ils emménagent à deux, qui font des petites tâches ménagères ensemble. En vrai, c'est bête, mais moi, quand j'emménage avec mon mec, c'est pareil. Même faire des petites tâches ménagères et tout, ça te rend trop heureux, parce que tu fais ça dans ton chez-toi, avec quelqu'un que t'aimes, quand c'est hyper satisfaisant, je vous jure. Donc, elle va pouvoir faire sa petite lessive. C'est parfait. Hop, on va lancer la machine. Elle pourrait peut-être se faire un petit café ou une petite tasse de thé, peut-être un thé vert purifiant qu'elle va donner à Mathéo puisqu'elle a eu son intoxication alimentaire. À mon avis, ça va lui faire du bien. Bien, là, elle s'en fera un deuxième après. Ah, elle n'est pas accessible, mince, la louse. Mais écoutez, on va faire comme ça. Tant pis, il n'y aura plus trop de comptoir de lit. Mais a priori, Mathéo arrive à cuisiner ici, donc ça ne doit pas être trop gênant. Alors là, rassure-moi, tu peux aller te faire ton thé quand même. Ah oui, elle peut aller se faire. T'es parfait. Et Mathéo, du coup, tu vas reprendre ton plat puisqu'on était bien occupé et là, on a perdu le fil. Reprendre, hop. Ah bah voilà, en plus, elle est terminée. Bah, tu vas pouvoir aller t'asseoir avec Valentina à table. Mais non, on a dit que c'était pour Mathéo, elle est pénible. Alors, venez vous asseoir face à face. Mathéo, tu vas pouvoir prendre une portion. Valentina, pareil. Et Mathéo, tu vas voir le petit thé purifiant qu'elle t'a préparé et vous allez pouvoir papoter un petit peu. Oh, ça a l'air hyper bon. Ils ont l'air hyper contents. Amical, papotage, il pourrait essayer de lui demander un petit peu ce qu'elle a prévu de faire aujourd'hui pendant qu'il sera au travail. Peut-être qu'elle va essayer de commencer à chercher un travail. Donc, il va peut-être essayer de l'encourager, discuter des techniques pour trouver un emploi parfait. On va pouvoir faire ça. Regardez, il lui a fait un bon repas pour la motiver. Franchement, s'il n'est pas trop mignon. Alors, elle va débarrasser le repas. Pendant ce temps, Mathéo finit son petit thé. Je pense qu'il ira peut-être faire un pipi avant d'y aller. Ce serait bien s'il a le temps. Au pire, il ira au travail. Ok, on va pouvoir ranger ça au frigo. J'ai entendu que la machine avait fini. Donc, on va pouvoir la mettre dans le sèche-linge. Et on va pouvoir sécher le linge. Je crois que Mathéo va pouvoir aller au travail puisqu'il est l'heure. Et pendant ce temps, je pense que Valentina va peut-être pouvoir s'installer ici. Et elle va commencer à regarder un petit peu ce qu'elle pourrait faire de sa vie. Donc, on va faire carrière, recherche d'emploi, parcourir le site emploi. Déjà, elle va voir un petit peu s'il y a des offres dans un secteur quelconque. Alors, pour en connaître un peu plus sur Valentina avant de choisir un peu son travail, il faut se rappeler que son rêve c'était de devenir une grande actrice d'action. Son métier, c'était figurante. D'ailleurs, elle peut peut-être démissionner puisque maintenant, elle ne pourra plus exercer dans ce milieu. Donc, on va démissionner. Et en termes de compétences, qu'est-ce que ça dit ? Donc, elle est plutôt pas mauvaise en chant. Quelques bases de comédie. Plutôt bonne en danse, en bien-être. Éducation, elle a des bases. Pâtisserie, elle a des bases. Jeu d'acteur, pareil. Finalement, elle n'était pas si forte que ça. Donc, voilà, elle fait bien de démissionner. Qu'est-ce qu'elle est... Où est-ce qu'elle est plus forte ? En charisme, ok. Et en fitness, ok. Cuisine, elle est pas mal non plus. Franchement, en chant, elle était pas mal du tout. Donc, je ne sais pas trop ce qu'elle pourrait faire. Au niveau de sa personnalité, active, jalouse, créative et soignée. Si on regarde ses préférences, elle aime le fitness, le chant, le jardinage. Elle aime d'en papoter, discuter des centres d'intérêt. Elle aime bien les sims idealistes et preneurs de décisions émotives, mais elle n'aime pas les sims enclin au conflit. C'est un peu un golden retriever en termes de personnalité, quoi. Elle est sociable, elle aime bien les gens, elle aime bien les choses réconfortantes. Elle est plutôt joyeuse, plutôt créative. C'est vraiment quelqu'un qui a une belle personnalité. Donc, je pense qu'il aurait trouvé un métier un peu qui retrace tout ça. Moi, j'avais un peu réfléchi de mon côté et je m'étais noté quelques petites idées. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou si je vous laisse un peu deviner. En vrai, je pense que je peux vous les dire. Comme ça, on verra si on est sur la même longueur d'onde. Ce qu'on pourrait faire d'ailleurs pour voir un peu tous les métiers qu'il y a, parce que parfois, on oublie un peu. Je vais peut-être faire trouver un emploi. Alors moi, au début, je m'étais dit carrière indépendante, mais en fait, les métiers, je trouve, ne représentent pas trop sa personnalité. Et surtout, elle va être beaucoup chez elle, alors que c'est quelqu'un qui aime sortir et qui aime être à l'extérieur. Donc après, j'ai réfléchi, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'on avait. Et si on balaye un petit peu, donc vous voyez, détective, pompier, tout ça, je ne l'imagine pas trop dans des métiers comme ça. Je m'étais dit pourquoi pas artiste et plutôt partir sur le pan humoriste. Peut-être quelqu'un me l'avait dit d'ailleurs en commentaire qu'elle pourrait devenir humoriste et dire, voilà, faire un peu des sketchs par rapport à sa situation, dire qu'elle voulait être une grande actrice et qu'elle a bien raté son coup, plaisanter un peu sur sa vie, sur son quotidien et je pense que ça pourrait être drôle. Donc je me le garde de côté. Je la verrais plutôt bien en décoratrice d'intérieur. Après, il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est que c'est une carrière active et du coup, on va devoir passer beaucoup de temps dessus alors que ce n'est pas le but du let's play. Donc j'avoue que ça me refroidit un peu. Je m'étais dit pourquoi pas influenceuse de style, elle a l'air d'aimer la sape, la mode, tout ça. Donc je me dis, soit créatrice de tendance ou styliste, en vrai, ça pourrait être pas mal. Franchement, je pense que c'est une de mes options préférées. Donc si je fais un peu un résumé, pour moi, soit une carrière réseaux sociaux, soit une carrière influenceuse de style ou alors complètement autre chose, peut-être un métier indépendant qu'elle pourrait faire depuis chez elle en s'inscrivant au ministère du travail, je sais pas, créer des bougies, écrire des livres, j'en sais rien. Enfin vraiment, si vous fait plaisir, donnez-moi toutes vos idées en commentaire. On va essayer d'explorer un petit peu ses hobbies sur cette fin de journée et puis n'hésitez pas à noter en commentaire toutes vos idées. Moi, je retiens déjà les miennes et on verra ce qui revient le plus en commentaire. Donc elle était en train de chercher son petit travail, donc elle pourrait peut-être aller dans carrière, recherche d'emploi, CV, mettre en ligne info CV. Bon non, c'est pas terrible. Demander une copie de son baccalauréat, peut-être parcourir le site, écoutez, ce sera déjà bien. Je me dis qu'on peut aussi peut-être envoyer un petit SMS à Rosario qu'on a rencontré hier. Vous voyez, on a une super bonne compatibilité avec elle, donc à mon avis, elle pourrait vraiment devenir copine. Je me dis que ce serait cool de lui envoyer un petit SMS pour savoir si elle est dispo ce soir parce que je pense que Matho, il va rentrer assez tard si je ne me trompe pas. Ouais, il rentre quand même à minuit, donc peut-être aller dîner ensemble ou alors l'inviter à manger chez nous, je ne sais pas, ou aller manger chez elle si elle est dispo. D'ailleurs, Mathéo, je me dis qu'il pourrait peut-être travailler dur pour essayer de monter vite dans son nouveau poste puisque pour l'instant, il est traiteur en chef, peut-être passer chef pâtissier, voire chef ou sous-chef, ça pourrait être cool. Alors elle, elle est en train de geeker, du coup, elle a un peu dévié de sa mission pour aller chercher un travail. On pourrait peut-être prendre et emmener le linge puisqu'il est propre. Et puis, je me dis qu'elle pourrait peut-être faire un petit jogging puisque c'est vrai que là, à mon avis, elle doit un peu s'ennuyer. On va aller courir, ça ne lui fera pas de mal. Franchement, elle a l'air trop bien pour courir. Oh, non mais attendez, regardez qui j'ai vu là-bas. Non mais franchement, coïncidence de ouf. Regardez qui est en train de promener son chien, c'est Rosario, on pourrait peut-être venir la voir vite fait. On va aller illuminer la journée, arrête tant de jogging. Mais elle s'est rechangée, c'est pas possible. Attendez, on va quand même réussir à l'avoir changée un jour, c'est pas possible d'être comme ça. Remets ta maudite tenue de sport, enfin. Il est trop mignon en plus, son chien, sérieux. Franchement, je meurs, j'adore les chiens. On pourrait demander comment s'est passée sa journée. Oh, elle est créative, comme nous je crois. Je crois qu'elle est créative, Valentina. Ouais, elle est créative. Franchement, ça va trop bien matcher entre les louloutes, c'est sûr et certain. Le chien, il joue avec sa aise à côté, il s'en fout de tout. Discuter des techniques d'entraînement, puisqu'elle est en train de faire son sport, ça fait sens. On pourrait également discuter de ses centres d'intérêt à elle, puisque c'est vrai que Valentina, elle aime bien discuter des centres d'intérêt. Conversation agréable, non mais franchement, c'est top, ça se trouve, elle est en train de se faire sa meilleure pote du siècle, là. On pourrait peut-être dire bonjour au chien aussi se présenter à lui, s'il arrête de manger sa laisse. Ah, on peut pas ? Pourquoi on peut pas lui parler ? Peut-être parce qu'elle est attachée. Moi, je voudrais juste dire bonjour au chien, mais on peut pas à cause de la laisse, je crois. Regardez, je peux pas cliquer dessus, je suis trop triste. Mais attendez, j'avais pas vu l'heure, non mais on va peut-être la laisser rentrer chez elle. Tu es tellement drôle, non mais trop mignonne, elles ont déjà un sentiment. Attendez, elles sont déjà copines, genre. Alors apparemment, elles sont pas encore copines, mais elles sont déjà connaissances. Elles ont une bonne compatibilité, donc c'est plutôt cool. Écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir, parce que là, il est quand même tard. On va se rentrer à la maison, et on va essayer peut-être de préparer un petit dîner vite fait pour Mathéo quand il sera rentré. Même si peut-être qu'il dit nos ristos, je sais pas trop. Alors, je me dis qu'elle va peut-être se prendre un petit verre d'eau, puisque quand tu fais du sport, en général, t'as soif après. Et elle pourra peut-être cuisiner une petite salade ou quelque chose comme ça. Ou alors un petit truc du livre de recettes de grand-mère, peut-être que ça va lui donner des idées, repas, est-ce qu'il y a des choses sympas à faire. Des petites soupes, des petites tacos. Peut-être sandwich au fromage fondu ça va pas du tout. Oh, elle est niveau 3, mais c'est cool, elle progresse tout doucement. J'ai hâte de voir si le salaire de Mathéo, il va beaucoup augmenter par rapport à avant, puisque c'est vrai que là, il doit normalement bien mieux gagner sa vie, ce serait vraiment chouette. Alors, elle va pouvoir aller aux toilettes vite fait. Et après, on pourra dîner quand Mathéo va rentrer. Non, mais c'est trop mignon ce qu'elle a préparé. Regardez, je trouve ça trop cool. Alors, on a 141 sur le compte courant, 94 sur le compte épargne. On a gagné à peu près 230, je crois, bon bah écoute Mathéo, tu vas pouvoir remonter ici, c'est parfait. Franchement, quand Valentina, elle aura un travail, ça se trouve, on va vraiment pouvoir s'acheter une maison super rapidement, ce serait trop cool, non ? Valentina est en train de se laver les mains, je pense qu'après, elle va pouvoir s'asseoir pour venir prendre le dîner avec son chéri. Ah bah, il est rentré, attendez, ils vont pouvoir se faire un petit bisou même. On fait toujours un petit bisou quand on rentre du travail, sinon ça sert à rien. Alors, on va faire un petit bisou. On va même faire un bisou un peu mimes. On va faire un bisou comme ça, hop, les bisous un peu personnalisés. C'est trop mignon, regardez, ils se retrouvent après une longue journée, ils se font un gros câlin, mais c'est trop cute, j'adore. Oh, ils se font un petit bisou. Non mais franchement, c'est trop mignon. Eh bah écoutez, vous allez pouvoir vous s'asseoir et prendre votre petit dîner un peu en décalé, et vivre vraiment en décalé par rapport à moi, ce que j'ai l'habitude en tout cas. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu un rythme différent, donc il faut s'habituer, on va pouvoir prendre une portion tous les deux. Franchement, ça a l'air pas mal ce qu'elle a préparé. Je pense qu'il va la remercier d'avoir préparé le repas, parce qu'à mon avis, quand t'as passé la soirée en cuisiné, ça a grignoté quelques restaurants. On doit quand même être content de retrouver un bon petit repas chaud. Exprimer son admiration, voilà, franchement trop mignon. Il va lui demander si elle a pu avancer un peu dans sa recherche de travail, je pense. Mathieu, il a besoin de se divertir, il est un peu fatigué, mais ça va encore. Je pense qu'il pourrait peut-être regarder un petit film vite fait après, ou un petit épisode de série, quoi. Alors, on va ranger ça. Je pense que Valentina, elle va aller prendre une douche rapide aussi, parce qu'à mon avis, avec le sport, ça lui fera pas de mal. Valentina, tu vas pouvoir te mettre en pyjama vite fait. Tu vas te mettre dans un joli petit pige, un peu confortable. Mathieu, pareil, je l'ai mis en pige, il va venir s'asseoir également. Toi, tu vas peut-être pouvoir allumer la télé. On va regarder une chaîne sitcom à gogo. Voilà, ça me paraît très très bien. Et Mathieu arrive, ils vont pouvoir regarder l'épisode à deux. Ils vont pouvoir aussi papoter un peu. Alors, je sais pas s'il faudrait pas qu'ils regardent la chaîne en même temps pour se divertir. Voilà, parfait. Et en même temps, on va essayer de papoter un petit peu, faire des petits câlins, ce genre de choses. Voilà, on va l'inviter à venir s'allonger sur nos genoux. Vous allez voir, c'est trop mignon l'interaction. Bon, elle est un peu buguée parfois. Mais franchement, regardez, c'était pas trop chou de regarder la télé comme ça à deux en se faisant un petit câlin. Bon, elle est un peu buguée, mais en vrai, je trouve que c'est quand même mignon, quoi. Il y a de quoi faire une jolie petite photo. Ils vont pouvoir aussi peut-être se faire un petit bisou. Oh, c'est trop mignon. Et d'ailleurs, il va falloir qu'ils aillent se coucher parce qu'il est bien tard. Bon, ma taux n'est pas complètement divertie, mais vous savez quoi ? Un petit crac-crac et je pense qu'il sera diverti. Bon, bah écoutez, je pense que c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous laisse me dire en commentaire la carrière dans laquelle vous aimeriez voir Valentina et ce que ce soit parmi les propositions que je vous ai faites ou alors si vous avez d'autres idées que je n'ai pas citées. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501